La voie du film En effet, pour les besoins de main-d'oeuvre, le CEP a déplacé la population. Ils ont recruté des gens aux Marquises, aux Gambiers, dans le reste des Toi Moutou. Ces gens sont venus en propriété et aussi dans les Toi Moutou. Et ça a été une période de grande perturbation familiale. Les coupes se sont défaites et la présence de la force Alpha, par exemple, qui, y compris plusieurs milliers de militaires, a provoqué des ruptures, des foyers ont été détruits. Et on a assisté à une espèce de détérioration du climat, disons, social et moral. Ensuite, on s'est installé dans une facilité de vie de plus en plus grande. Les gens ont pris beaucoup de mauvaises habitudes. Celle de la vie facile, celle de ne plus travailler. L'agriculture s'est étiolée petit à petit. On n'a pas pris conscience tout de suite de la gravité de ces expériences pour la santé de la population. Cependant, quelques prêtres des Toi Moutou nous ont dit qu'ils avaient pu constater qu'il y avait des choses qui se passaient. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnel a été irradié. Et j'ai le souvenir de prêtres qui nous ont raconté qu'il y avait des aviateurs qui avaient été irradiés. Mais il y a aussi des gens qui ont été irradiés, mais je les suis après. Et on ne l'a pas dit, on a pris des précautions pour le personnel militaire, mais pour les civils, ils n'ont pas pu le prendre. Donc, on peut dire que nous avons été un peu tenus dans l'ignorance de la véritable, de tout l'aspect dangereux en ce qui concerne la santé des populations. Il faut dire que nous avions ici des militaires qui étaient catholiques, qui nous fréquentaient, qui en connaissaient. Et on était un peu influencés par leur jugement. Eux-mêmes, peut-être, n'étaient aussi pas très informés. Par la suite, j'ai été responsable de Toureïa, qui est l'île la plus proche des expériences. Et là, bien sûr, une population qui n'était pas très saine, mais c'est des gens aussi qui étaient très imbibés d'alcool. Donc, je n'ai pas vraiment vu des gens... L'idée ne m'est pas venue que c'était... Pourtant, ils me racontaient que la vie, quand il y avait des expériences, il y avait encore les abris anti-atomiques qui étaient là, qui rouillaient. Et puis, il y avait beaucoup de matériel qui était encore là, qui était en train de se détériorer là au soleil. Mais je n'ai jamais eu vraiment conscience de graves accidents de santé dus aux radiations atomiques. Maintenant, nous sommes donc vraiment bien informés à la suite de tout ce qu'a fait, notamment Mouroulo et Tato. Et donc, on se rend bien compte qu'il y a eu une irradiation importante qui doit avoir des conséquences médicales. Et donc, il faut que quelque chose soit fait pour, d'abord, qu'on connaisse exactement la gravité de cette irradiation et ensuite que le pays, la France, passe quelque chose pour ces gens-là. C'est un peu comme dans la guerre, c'est pas forcément les soldats qui sont tués. Et des gens qui n'ont pas bougé de chez eux ont pu être irradiés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada